Les élèves viennent de terminer la formation initiale après deux ans de formation à l'économie nationale de police. Deux ans au cours desquels ils ont subi une formation théorique, une formation pratique. Ils ont été évalués et c'est aujourd'hui qu'on leur remettait leurs épaulettes, maintenant qu'ils symbolisent, comme je l'ai dit dans mon discours, leur fin de formation et leur entrée définitive dans la communauté policière. L'effectif c'est 1492, il y a 17 commissaires, dont 5 Gabonais, il y a 13 officiers de police, il y a 132 sous-officiers de police et 1330 agents de police. C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'ablégations, beaucoup de disponibilité. Et je pense que c'était important pour moi de leur rappeler ces obligations qui ont été inculquées au cours de leur formation, mais de manière solennelle devant leur famille, devant toute la hiérarchie de la police, donc de leur rappeler les obligations qui font de leur métier. La tradition de l'école nationale de police, c'est une tradition sous-régionale, depuis l'époque coloniale, c'était là où on formait tous les policiers de l'Afrique occidentale française. Après l'indépendance, c'était l'école fédérale du Mali, mais aussi on formait également tous les pays, disons riverains, de Niger, le Bénin et tout. Et on a toujours joué cette vocation sous-régionale et régionale. Et cette ADC, on a pu bénéficier de l'envoi de 5 élèves commissaires de la police gabonaise pour être formés ici. Et je pense que c'est, en tout cas pour le Gabon, c'est la première fois. Et ça, c'est le résultat d'un protocole de coopération qui a été signé entre les deux policiers, entre la police gabonaise et la police sénégalaise.